Bonjour ou rebonjour, soyez les bienvenus, je suis Michel Picot, je suis journaliste notamment à BFM Business. J'ai le plaisir d'animer ce rendez-vous, un rendez-vous qui va durer à peu près une demi-heure ensemble, et ensuite on prendra toutes vos questions pendant une dizaine de minutes. J'ai été surpris parce que cette salle est pratiquement pleine, et lorsque vous avez lu le programme de ce workshop que nous allons animer, vous nous dites que l'on-band marketing c'est trop compliqué à mettre en place, vous nous dites que ce n'est pas une méthodologie qui fonctionnera dans mon secteur d'activité, j'ai déjà des process marketing en place, c'est un site web, je ne veux pas d'outils supplémentaires, mais heureusement vous êtes là, ça nous fait plaisir. Juste comme ça, à main levée, qui s'est déjà lancé dans cette stratégie marketing ? Où est en train ? Ça nous permet de voir un petit peu à quel niveau on positionne le curseur, il y a déjà des premiers pas qui se mettent en place, je pense que votre volonté aujourd'hui, et c'est aussi mon objectif, c'est que vous repartiez avec des idées claires, des idées précises, à travers les différents témoignages que nous allons avoir, ils l'ont fait et ça fonctionne, et c'est ce qu'ils vont nous dire, parce que oui vous allez voir, ce n'est pas compliqué à condition de suivre une méthode et une logique, bien entendu, oui il y a de fortes chances que cette méthodologie fonctionne dans votre secteur d'activité, et puis vous vous posez sur votre process marketing actuel, est-il optimal ? Donc c'est intéressant d'aller explorer, je dirais, d'autres pistes. Bref, ils ont fait quoi et pourquoi ça marche ? À mes côtés, Charlotte Desrosiers, qui est VP Marketing chez Critiser, prenez le micro et j'ai envie de vous dire bonjour pour commencer. Bonjour Michel. Un petit mot sur Critiser, que faites-vous ? Alors Critiser, c'est une plateforme de feedback management, on aide les retailers à écouter leurs clients et améliorer l'expérience client et donc la satisfaction de leurs clients. Alors je me souviens de Critiser, il y a quelques années, nous consommateurs, on pouvait écrire directement au directeur d'un magasin, aujourd'hui ça c'est multicanal aujourd'hui. Oui, c'est toujours le cas, si vous avez Monoprix à côté de chez vous, ou même n'importe quelle boulangerie de quartier, vous pouvez aller sur critiser.com et laisser un avis. Notre mission, c'est de faire en sorte que le directeur de point de vente vous réponde, mais ça c'est le postulat de base de Critiser, aujourd'hui on fait beaucoup plus. C'est intéressant parce que ça reflète, aujourd'hui vous êtes quand même dans 30 pays, le siège est toujours à l'île, à Eura Technologies, ça reflète bien le consommateur final, il a changé. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille sur de nouvelles stratégies. Et je trouve que c'était intéressant de le souligner, puis ça fait toujours du bien aujourd'hui le consommateur d'écrire au patron du magasin. A vos côtés, Fanny Bourdon-Bart, bonjour. Bonjour, je vais faire un truc pas poli du tout, c'est Bourdon-Bart, mais je suis passée devant le juge pour ce nom. Directrice marketing et communication chez Wizzali, un mot de présentation peut-être de la plateforme ? Oui, donc Wizzali c'est une solution de SaaS d'attribution-contribution. Dans les grandes lignes, c'est un algorithme qui permet d'avoir une vue objective sur les différents points de touche d'un parcours client, et donc de sortir essentiellement du modèle last click qu'on connaît sur Google aujourd'hui. Alors on va voir tout à l'heure, mais quand j'ai regardé en préparant ce rendez-vous, les résultats obtenus, j'ai envie de dire que vous avez deux ans d'avance sur les objectifs où vous étiez fixés, je peux dire ça comme ça ? Dans mon ancienne boîte, parce que je viens juste de changer, mais dans l'ancienne boîte, on avait deux ans d'avance grâce à l'inbound. Oui, quand même. Jacques-Henri Martinez, bonjour. Bonjour à tous. Responsable e-commerce chez Mondial Replay, Mondial Relais, pardon. Mondial Relais, oui. Relais, Relais. Non mais en fait, j'allais vous demander, j'étais en train de me poser la question, une présentation de Mondial Relais, mais je crois que tous, d'une manière ou d'une autre, on a utilisé vos services. Je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait faire un petit sondage. On va faire des sondages. On va vous faire souvent lever le bras, je ne sais pas qui a déjà utilisé Mondial Relais. Voilà, voilà. Donc on fait de la livraison de colis, on est spécialiste sur la livraison au point Relais. Donc on existe depuis un petit peu plus de 20 ans maintenant. On est historiquement en élilois aussi, comme un critiqueur. Et voilà, donc on est spécialiste du point Relais et on fait partie d'un groupe allemand qui s'appelle Hermès Logistique. Voilà. Et on va donner la parole rapidement pour présenter Manuel Muller, qui est directeur de la communication de BluKango. Bonjour. Bonjour à tous. Un mot quand même de présentation de BluKango. Oui, tout à fait. Alors BluKango, c'est une société rennaise. En fait, on a une solution logicielle qui permet de digitaliser l'ensemble des processus qualité, hygiène, sécurité, environnement dans les entreprises. Donc on a 3200 clients, ça représente 1,3 million d'utilisateurs sur notre plateforme et on est présents en France et à l'international. Voilà qui est dit. Allez, point 1 de ce rendez-vous. Qu'avez-vous mis en place en quelques minutes ? Dites-nous ce que vous avez mis en place. On parlera des résultats par la suite et on verra aussi comment vous l'avez mis en place. Parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de questions se posent dans la salle. Je vais commencer avec vous, peut-être Charlotte. Qu'est-ce qui a été mis en place au sein de Critiser ? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant ? Et puis après, on ira un petit peu plus loin. Alors, je ne vais pas forcément prendre l'exemple de Critiser parce que ça fait un an que j'y suis. En fait, l'in-band marketing, je me suis lancée dedans il y a 7 ans. Le pousse-là, c'était que j'étais chez un éditeur de CRM et qu'on avait comme concurrent Salesforce et je me suis dit, je n'ai pas les budgets marketing de Salesforce. Donc comment je vais faire pour pouvoir générer des leads, pour pouvoir faire en sorte que la boîte devienne successful ? Et donc là, ça fait 7 ans depuis maintenant plusieurs entreprises où j'ai mis en place la méthodologie d'in-band. Donc ça fait 3 boîtes où j'utilise HubSpot. Pourquoi le choix d'HubSpot ? Parce qu'on avait dans toutes ces entreprises-là une maturité claire sur tout ce qui est stratégie d'in-band. Donc se dire, ok, je crée beaucoup de contenu, je fais des scénarios de nurturing, j'ai un blog assez puissant, je fais du lien de mon blog vers mes contenus. Et donc du coup, moi j'ai choisi HubSpot parce que c'était pour moi l'outil le plus adapté par rapport à la maturité de l'entreprise, le budget, parce que c'est un coût certain. Et la partie la plus successful, ce que je pourrais dire par rapport à dans l'in-band, c'est d'être malin. Et en fait, dans l'in-band, une des bases, il y a l'outil certes, mais il y a aussi le contenu qu'on va pousser. Pour moi, mes meilleurs contenus, ça a été de se dire, j'ai passé du temps avec les commerciaux, j'ai passé du temps avec des prospects, des clients en leur disant, où est-ce que vous avez mal ? Quelles sont les questions qu'on vous pose au quotidien ? Et les deux meilleurs contenus à l'époque, qui marchent toujours d'ailleurs, même si j'ai quitté les entreprises où je les ai lancées, c'est un modèle de cahier des charges pour lancer un projet CRM. Parce que finalement, aujourd'hui, les gens ont besoin d'outils et ça m'a fait sourire quand tout à l'heure, le speaker a parlé, arrêtez les blog posts, peut-être plus d'outils. Et clairement, c'est quelque chose où finalement, il y a une double finalité là-dedans. C'est un, la lead gen pure. Deux, aussi le fait que, les gens, ils s'en servent au quotidien pour construire leur cahier des charges. Et donc forcément, le jour où ils vous envoient le modèle de cahier des charges, forcément, vous savez répondre à tout. Et donc, c'est vraiment un cercle vertueux et le moyen de pousser ce contenu, en fait, comme à l'époque, la boîte où j'étais, on n'avait pas une énorme légitimité. Du coup, j'ai créé un site qui s'appelait Mon Projet CRM. Et je me suis dit, OK, je mets mon logo en tout petit, mais par contre, j'affiche une marque qui n'existe pas. Je crée une marque pour m'effacer un peu, mais pour du coup, faire beaucoup de... c'est des achats de base d'email pour faire en sorte de drainer beaucoup de trafic dessus. Et puis après, ce site qui était à la base juste créé pour ce modèle de cahier des charges, j'y ai mis mes e-books, j'y ai mis des e-books de partenaires et ça a fait un espèce de cercle vertueux de lead generation. On va parler quand même de la production de contenu. C'est quoi un contenu de qualité ? Tout à l'heure, on a été assez perturbé, effectivement, pendant la conférence. On disait, comment propulser ces contenus ? Ça pose vraiment question. Et on va quand même aborder, dans la mise en place, on va aborder quand même ces questions-là. Je vais poser la même question sur ce qui a été mis en place. Fanny Bourdombard, bien prononcée cette fois-ci ? Yes. Qu'est-ce que vous avez fait mis en place ? Donc moi, ça fait que six mois que je suis chez Wizzali. Ce dont je vais plus vous parler, c'est ce que j'ai fait dans ma précédente expérience chez Conviction RH. Donc Conviction RH, c'est un cabinet de conseils, transfo, orga, change. Je suis arrivée là en tant que responsable marketing. Il n'y avait personne au marketing, c'était une ouverture de poste. Je venais d'un passif qui était de pro-gameuse, donc absolument rien à voir avec ce métier-là. Et quand je suis arrivée, il s'est passé deux choses sur mon premier jour. C'est que, un, ils m'ont dit, en fait, on a un plan, c'était en 2015, ils m'ont dit, on a un plan sur 2020 qui est de faire fois deux en chiffre d'affaires et donc de passer de 10 millions d'euros à 20 millions d'euros. On ne sait pas comment, mais ce serait bien que le marketing fasse quelque chose à ce niveau-là parce qu'il faut qu'on y arrive et ça va être un effort collectif. On ne sait pas à quel point le marketing peut aider ou pas mais si on a ouvert ton poste, c'est parce qu'on pense qu'il y a quelque chose à faire. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils m'ont dit, et en fait, on a choisi un truc qui s'appelle Easy Lead. Donc Easy Lead n'existe plus mais en fait, aujourd'hui, c'est Pledi. On a décidé de travailler avec eux, ça a l'air super bien. Ils font un truc qui s'appelle de l'inbound marketing. D'ailleurs, tes deux premières heures, ça va être le kick-off de cette solution, tu rentres dans cette salle de réunion. Et je suis arrivée dans cette salle de réunion, j'ai googlisé inbound marketing, clairement, en direct pendant la première réunion parce que je ne savais pas ce que c'était. Et le résultat, alors ce n'est pas que grâce à l'inbound, mais c'est en très grande partie grâce à l'inbound, c'est qu'après la mise en place de la stratégie d'inbound, tout ce qui en a découlé, c'est-à-dire avoir une charte édito, réfléchir à ses contenus, évoluer, etc., sachant qu'on partait de rien du tout. Il y avait un site web, quelques articles de blog, deux, trois contenus premium mais qui étaient donnés soit gratuitement, soit avec un formulaire qui envoyait un mail dans une boîte contact dont plus personne n'avait l'adresse. Enfin bref, il n'y avait vraiment pas grand-chose en place. Les objectifs de faire fois deux en chiffre d'affaires et de passer de 10 à 20 millions, on ne les a pas faits en cinq ans, on les a faits en trois ans. Et je sais quelle part le marketing a joué là-dedans. Je sais à quel point les clients ont été contents, heureux d'avoir alors des contenus type blog parce qu'on en faisait encore mais après, c'était un cagnet de consulting donc on vendait l'intelligence de nos consultants donc c'était important mais également tous ces outils et du coup, on a été hyper loin dans la démarche parce qu'au-delà de proposer des cartes, des kits, etc., on a été jusqu'à refondre intégralement notre site web pour le penser inbound marketing, pour le penser contenu et créer des pages dédiées à nos clients qui nous permettent de capter de la donnée pour être encore plus pertinent dans l'inbound. De quoi je parle ? Je parle typiquement d'une page donc on avait des offres c'est pas forcément hyper sexy le channel, la transfo, l'orgale, les RH, etc. C'est quelque chose qui est très sérieux et on avait un sujet qui était de dire ok, on a nos offres, on a réussi à évangéliser en interne pour que les gens arrêtent d'envoyer des PDF mais on voit bien des liens vers des formulaires de téléchargement, etc. Ce travail-là a été fait mais maintenant j'ai un souci qui est qu'on continue à envoyer des propals à nos clients par mail donc ça veut dire qu'on a le mail du client peut-être qu'il se balade mais est-ce qu'on arrive à reconstituer les choses, etc. On a créé ce qu'on a appelé une page panier c'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu refondu notre site qu'on avait mis en avant tous nos contenus on a créé une page qui ressemblait un petit peu à du Windows 8 avec vous savez des blocs, etc. qui était une page dédiée pour nos clients et en fait à l'intérieur duquel on pouvait faire remonter n'importe quel contenu de notre site web. Article de blog, offre, contenu premium, etc. c'était une page qu'on faisait sur mesure pour le client on pouvait rajouter un PDF directement cliqué ici pour avoir la proposition un petit mot personnalisé la tête du manager ou du consultant qui avait fait la propale le contact et comme Pledi ils sont absolument géniaux voilà je fais l'appui de Pledi au passage ils m'ont développé l'API qui allait bien pour pouvoir faire en sorte que quand les clients cliquaient sur le lien ça nous permettait de faire remonter l'info encore mieux de ce qu'ils avaient visité etc. et de leur proposer des contenus encore plus personnalisés. Merci pour toutes ces vous pourrez poser vos questions bien entendu on va poursuivre ce tour de table c'est une manière de planter le décor avec vous Jacques-Henri pour Mondial Relais qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors nous Mondial Relais on peut paraître pour une mouette un petit peu grosse on avait un petit peu plus de 700 mais finalement on est encore des artisans et en discutant avec mes confrères tout à l'heure je me rends compte qu'on a encore beaucoup beaucoup de choses à faire en inbound qu'on s'en doute déjà bien entamées tout simplement parce que nous en fait à la base nos clients ça va être des e-commerçants ça va être Amazon ça va être Cdiscount showroom privé et beaucoup d'autres et en fait les clients finaux ça va être les clients de ces e-commerçants nous on n'est qu'un transporteur de colis en fait un intermédiaire mais voilà en fait le client final pour nous est ce qu'on appelle le client chargeur qui nous charge des colis dans nos camions et depuis deux ans on a changé un petit peu de paradigme en fait on a lancé un service d'envoi de colis qui permet en fait à tout client particulier à tout le monde en fait d'envoyer son colis à un particulier à n'importe qui et en fait on a une sorte d'alternative à la poste on s'est dit finalement ces clients là peut-être que ça peut être directement nos clients et donc il va falloir qu'on fasse des choses pour les attirer sur notre site mondayrelais.fr pour en fait raconter une histoire tout ce qui est points relais comme je vous le disais on a eu 1000 points relais en France les points relais c'est des commerçants du quartier c'est un buraliste c'est un fleuriste c'est un boulanger que vous connaissez que vous voyez tous les jours et qui du jour au lendemain peut devenir points relais donc apporter un service supplémentaire et donc l'idée en fait a été donc mon poste existe depuis un petit peu plus de deux ans avant il n'y avait pas de responsable d'e-commerce chez Bonds et Rolais puisqu'on ne s'adressait pas vraiment à ces publics particuliers l'idée en fait c'était vraiment de développer cet axe de recrutement et de messages vers ce public donc avec tout ce qui est développement de réseaux sociaux de contenu de qualité du SEO également depuis six mois on travaille avec nos petits amis de web mécanique pour faire du marketing automation moi aussi je place ma pub et du marketing automation des messages contextuels sur notre site et l'idée c'est également de recruter des points relais puisqu'en un an on est passé de 7000 à 8000 avec des contenus de qualité avec contenu enrichi du SEO et ce genre de choses mais le plus long reste à faire pour nous on a beaucoup de choses encore on va parler des projets parce que l'heure tourne vite et on a plein de questions mais bon Nicolas Muller également la même question qu'est-ce que vous avez mis en place et ça marche donc on est là pour ça moi quand je suis arrivé en 2008 en fait déjà la première chose c'est que je me suis aperçu que quand on parlait de logiciel avant de parler de logiciel il fallait parler métier surtout dans un contexte B2B en vente complexe donc ce qu'on a fait en fait on a commencé par vraiment proposer des contenus des contenus vraiment des études des livres blancs etc. sur la partie métier donc la partie prise de conscience quand on est en une bande marketing on connait bien ça et ça c'était en 2008 donc au fur et à mesure on a commencé à produire des contenus vraiment métier on s'est aperçu qu'avec des landing pages qu'on a commencé à faire des webinars qu'on a fait tout un tas d'actions comme ça qui supportaient nos contenus que ça commençait à être complexe à gérer surtout dans un contexte aussi de développement à l'international donc ce qui a fait qu'on a décidé de passer sur une plateforme qui a rassemblé l'ensemble de ces différents outils sur une seule plateforme et donc on a choisi HubSpot en 2017 donc voilà c'est ce qui a fait aujourd'hui qu'on a choisi HubSpot alors pour moi c'est un très bon outil aussi notamment par la prise par la prise de parole métier vous parlez beaucoup de contenu est-ce que c'est le point de départ pour les personnes qui n'y sont pas encore ou qui s'y interrogent ça veut dire quoi pardon moi je viens des médias classiques c'est à dire on a une ligne éditoriale on sait exactement ce qu'on fait on écrit et on fait quelque chose enfin on produit on va dire des articles des dossiers des interviews des webinars des podcasts etc mais est-ce que c'est la première réflexion à avoir à dire qu'est-ce que je vais produire comme contenu quelle est sa valeur ajoutée est ma cible bien entendu c'est ça le point de départ après on verra pour les outils mais Manuel et puis Charlotte moi tout à fait vraiment ce qui fait ce qui va faire l'essence même ce qui va faire que le business va marcher chez nous c'est vraiment la partie métier la partie contenu et ce qui va décider le contenu qu'on va pouvoir produire donc quand on est sur des thèmes vraiment très métiers on arrive après à amener sur des thèmes de la digitalisation et à amener vers notre produit et voilà c'est vraiment la première premier aspect c'est parler métier et donc le contenu est vraiment fondamental Charlotte vous voulez intervenir là-dessus oui moi je dirais qu'en fait peut-être que le premier prérequis c'est qui sont les personnages en fait à qui on veut parler de quoi quelle est en fait finalement la vision de l'entreprise parce que finalement quand je me suis lancée dans LeanBand il y a 7 ans on était très très peu à faire du contenu on était très très peu à avoir un blog et donc finalement c'était finalement facile en fait d'avoir ça aujourd'hui il y a pléthore de contenus et donc du coup comme on disait ce matin l'enjeu c'est plus finalement avoir du bon contenu mais c'est finalement avoir le contenu vraiment core target quand j'ai lancé un blog il y a plusieurs années en fait au début on était très généraliste sur la relation client et un jour on s'est dit ok on arrête de parler à tout le monde on parle que au directeur des services clients et en fait c'est là où le blog il a complètement explosé en fait et donc du coup c'est vraiment de parler de ce que les gens attendent et avec en parallèle la vision de l'entreprise pour pouvoir marteler un message et être fort question que j'aimerais vous poser peut-être à vous tous pas besoin d'avoir une réponse mais quand on parle de contenu pertinent de contenu ciblé pardon je suis quelqu'un de contenu mais c'est à destination d'un grand public donc voilà je sais comment on fabrique mais vous en interne ça veut dire quoi que vos équipes marketing elles sont complètement remaniées en interne pour pouvoir produire justement ce contenu vous allez le chercher à l'extérieur comment vous le produisez parce que c'est quand même un coût au final quand même on parlera des outils après tout à l'heure mais Manuel vous voulez répondre ? alors moi je dirais les deux déjà en interne en fait ce qu'on a fait c'est que dans mon équipe on est une dizaine dans mon équipe marketing j'ai des personnes qui sont spécialisées sur le contenu en fait et qui sont de base ingénieurs de formation ils sont ingénieurs QHSE donc ils savent ils maîtrisent complètement le métier et derrière ça ça permet vraiment d'avoir des contenus de qualité après c'est qu'on fait des conférences on en fait plus de 60 par an l'idée c'est derrière d'aller aussi chercher des speakers vraiment des experts sur le secteur et puis d'aller pouvoir les présenter à notre audience il faut avoir une taille quand même je dirais importante tout à l'heure on évoquait ça marchera pas dans mon secteur d'activité si c'est une toute petite entreprise c'est pas évident de pouvoir trouver les forces en interne pour pouvoir produire ce contenu alors moi pour le coup j'étais responsable d'une équipe marketing composée de moi-même donc pour le coup on n'est pas exactement sur les mêmes sur les mêmes volumes ni les mêmes pratiques managériales je pense que c'est très important d'être capable en effet je rejoins Charlotte de savoir qui on est et qui est l'entreprise et après de savoir quelles sont ses forces et auprès de qui vous pouvez aller chercher du contenu selon vos moi typiquement le change l'orgage il connaissait rien il fallait que je m'appuie sur les consultants on a essayé d'externaliser on s'est rendu compte que ça marchait pas parce qu'on avait vraiment des choses à dire hyper métier hyper précise qu'il fallait que ça passe par nous du coup je me suis lancée et je me suis mise dedans et j'ai fait de la rédac là ma nouvelle boîte on est dans le monde des algorithmes je suis pas du tout capable d'écrire un papier sur les différents algos mais j'ai un CTO donc lui je l'accompagne donc qu'est-ce que je fais je fais des documents de cadrage pour l'aider à avancer etc et donc je pense pas que pour faire de LeanBand il faille un budget démentiel sur la production de contenu je pense qu'il y a des ressources en interne et qu'il faut beaucoup de bon sens pour être capable d'aller cibler exactement qui on veut et comprendre ce qu'ils veulent lire mais au sein des équipes c'est quand même un sacré changement d'habitude vous faites sourire non je sais pas oui ça peut être un changement ça dépend si c'est internalisé ou externalisé ou on peut faire appel à des pigistes en fait ça dépend du niveau de qualification des articles quand on est vraiment sur des choses très très spécifiques c'est pas toujours évident de trouver quelqu'un de l'externe qui va parler aussi bien qu'une personne de l'interne ne pourrait le faire comme je disais mon confrère en fait quand tu vois on va avoir des ingénieurs qui vont parler de choses vraiment très très précises ça peut être peut être un peu indigeste parfois pour le public lambda mais peut-être à adapter adapter en termes de SEO aussi pour forcément bien remonter ce qui est intéressant c'est tout ce qui va être parole d'expert où en fait vous allez être interviewé par des journalistes ou des sites influents et voilà en fait ça vous fait du contenu finalement où vous êtes juste exprimé 5 minutes lors d'une interview et ça vous apporte aussi du trafic et de la crédibilité je pense qu'il y a quelque chose qui est important moi je sais que dans toutes les entreprises où j'ai travaillé à chaque fois on fait appel aux experts en interne parce qu'au niveau marketing au moins l'univers de la relation client ça fait maintenant presque 10 ans que je travaille dedans donc j'ai une idée sur certaines choses mais il y a des choses où je ne suis pas assez pointue et en fait finalement aller interroger les gens de l'entreprise c'est les valoriser donc je pense par exemple à un responsable de bonboarding je pense à un responsable est-ce qu'ils ont le temps de le faire ? ils sont tellement contents de le faire qu'en fait oui en fait la semaine dernière j'ai échangé avec la responsable bonboarding c'est nouveau en fait chez Critiser on les sollicite et on avait un atelier de manager et en gros il fallait se dire merci chacun pour quelque chose et elle le premier truc enfin le seul truc où elle m'a dit merci c'est sur le il y avait une question c'était merci d'avoir fait participer mes équipes au contenu marketing et moi mon merci pour elle c'était merci de prendre le temps et en fait elle m'a dit non mais en fait on est fiers en fait mais aussi ça veut dire que vous êtes arrivés à les convaincre de l'utilité de ce type de contenu et ça ça n'a pas dû être gagné au début ça fait peut-être partie des principales difficultés dans la mise en place d'une telle stratégie non ? c'est leur expliquer que par le contenu on peut effectivement générer du business derrière pour faire plus simple pour aller plus vite il y a des sujets au niveau des directions à ce niveau là parce que forcément c'est un investissement parce que forcément ça prend du temps quand vous shootez vos premiers contenus le résultat n'est pas nécessairement là ce sont des choses sur lesquelles on fonctionne beaucoup en test and learn de manière itérative on apprend on reprend enfin bref et ça c'est extrêmement compliqué et pour moi le plus gros changement il a été là ça a été une question d'évangélisation en interne parce que déjà c'est une création de poste que le marketing ne comprenait pas nécessairement ce que c'était et que c'était vécu comme étant ouais c'est quand même un peu emmerdant parce que du coup il faut qu'on prenne du temps en effet pour faire ces trucs là alors ok à la fin ils sont contents quand il y a l'article et leur nom mais il faut prendre du temps tu nous demandes d'arrêter d'envoyer des pdf c'est compliqué on comprend rien etc et du coup pour ça je sais que c'est quelque chose que beaucoup de gens rencontrent j'ai changé avec plein de gens sur ce sujet là je pense que un la bonne humeur c'est primordial de faire adhérer aussi à qui vous êtes vous pour que les gens vous suivent c'est hyper important et deuxièmement quand vos premiers chiffres tombent mais alors il faut y aller quoi et il faut dire mais ça marche et voilà pourquoi ça marche et voilà qui on a touché etc et ça c'est hyper important et de garder cette notion de KPI et du fait de dire que c'est de l'inbound marketing dans marketing il y a quand même une notion de retour sur investissement et ça c'est super important et du coup d'avoir des outils qui nous permettent de faire ça et de relier quelque chose qui finalement et du contenu à un chiffre derrière c'est hyper précieux et c'est quelque chose dont les entreprises n'ont pas forcément l'habitude sur les différentes tailles et quand vous arrivez avec ça ils sont hyper contents ils vous font confiance j'ai deux trois questions pratiques et après on reprend les questions dans la salle mais vous voulez intervenir sur cette question moi j'ai la question pratique vous avez évoqué la notion de temps combien de temps pour qu'on puisse en récupérer les fruits combien de contenu faut-il produire deux par jour dix par jour un par semaine je ne sais pas et après on va parler des outils parce que ce matin Rand Fishkin nous a bien secoué avec cette affaire là et j'aimerais bien avoir votre point de vue question de temps il faut se donner du temps c'est quoi une durée je dirais raisonnable pour essayer d'obtenir un premier retour et là c'est le silence je dirais que ça dépend du type de contenu si je prends l'exemple du blog pareil quand j'ai lancé le blog de la relation client on a énormément investi on avait pris une freelance ça nous coûtait très cher et mon boss me dit non mais en fait t'as vu ce que ça coûte et ça rapporte quoi et sauf qu'en fait au bout d'un an à chaque fois qu'il allait en rendez-vous client tout le monde lui parlait du blog donc du coup le ROI on l'a jamais eu en tant que ok j'ai tant de clients qui viennent du blog mais on savait que ça marchait et après alors là on parle de un an après j'ai envie de dire un e-book si je prends l'exemple de mon cahier des charges je l'ai écrit en 15 jours à l'époque c'était une boîte où j'étais toute seule et moi-même au marketing je l'ai écrit en 15 jours j'ai fini un achat de base en un mois j'avais 300 leads 300 leads avec un niveau de maturité hyper élevé parce que quand vous téléchargez ce type de contenu on n'est pas du tout dans l'awareness ou un sujet très très large là je comprends vous voulez intervenir ? non je parle juste de question de temps c'est vrai que ça va prendre du temps évidemment produire du contenu ça demande du temps récolter les fruits ça demande du temps par contre on peut scorer on score les contenus comme je disais on est en train on est en capacité de savoir grâce au scoring de leads de savoir à quel niveau de maturité sont nos prospects si on peut les faire évoluer et à quel moment on peut prendre contact avec eux pour aller plus loin donc c'est vraiment l'intérêt c'est de scorer l'ensemble de nos actions pour parler juste très rapidement chiffres il m'a fallu 6 mois pour paramétrer mon outil parce qu'il y avait de tels soucis en interne pour être d'accord sur ce qu'allait être le marketing qu'on a galéré à s'aligner sur ce qu'allait être nos clients etc par contre au bout de 6 mois de travail de production de contenu de refondre des chartes etc pour vous donner vraiment des chiffres sur la première campagne shootée on a eu plus 70% de followers twitter plus 65% et en gros plus 7% de visiteurs uniques sur le site alors qu'on avait coupé le adwords qui nous générait 20% de ce trafic là donc en réalité on a fait beaucoup plus et on était sur à peu près 400 téléchargements de contenu dans 75% par des clients prospects et nos cibles donc ça vous donne un peu un ratio entre le temps passé et les résultats qu'on a eu combien de contenu et quelle forme j'ai envie de demander du papier uniquement de l'article vous faites des webinars mais je sais pas enfin vous allez me dire ça dépend de la cible là encore on peut tout faire mais il y a peut-être des tendances peut-être on va dire que c'est le webinar que c'est peut-être l'impact de la vidéo de l'interview j'en sais rien nous on est vraiment B2C mais pour donner un côté un petit peu B2B on va dire puisque pour prendre l'exemple des points relais du coup de recrutement de points relais on a des campagnes de SIA du coup on a pas mal parlé à la conférence tout à l'heure qui tournent sur devenir points relais petit commerce augmenter son trafic et on a créé on avait ces campagnes qui tournaient avec des résultats satisfaisants et on a créé des interviews vidéo en fait comme tu en parlais de différents métiers un fleuriste qui parle un opticien des points relais qui disent un petit peu chacun ce que ça apporte d'être points relais et on a rapidement aperçu une très très forte augmentation de la conversion en fait avec tout simplement cette vidéo qui était sur la landing page qu'on avait derrière les mots clés parce que voilà en termes d'engagement c'est top les prospects le petit commerçant peut tout de suite s'identifier avec des chiffres réels en fait donnés par des vrais commerçants ils n'ont pas un script où on leur dit ce qu'ils doivent dire donc voilà on a remarqué qu'avec ce petit duo en fait Google Ads et contenu riche vidéo on avait largement amélioré la conversion et donc on est passé de 7000 points relais à 8000 en un an en partie grâce à ça donc on voit que ce sont des solutions très évolutives et en même temps lorsqu'elles sont enclenchées elles ont des résultats assez spectaculaires moi j'aurais envie de dire ça correspond aussi à la notion de temps en fonction de la même si vous êtes tout seul en marketing où vous avez 25 personnes dans votre équipe c'est être malin et en fait se dire ok j'ai un thème ou deux thèmes ou trois thèmes dans l'année que je veux marteler et en fait c'est faire du reusing de ça donc c'est par exemple se dire ok je vais faire une conférence sur ce sujet je vais faire un webinar là dessus je vais faire un ebook je vais faire trois blog posts je vais c'est par exemple je fais un salon ok je vais rencontrer je vais rencontrer des gens qui sont des clients des prospects des futurs prospects et du coup c'est se dire bah tiens je vais les interviewer sur mon stand ça coûte rien ça coûte juste l'acheter d'une caméra et un montage sur iMovie ce qui est quand même donné à beaucoup de monde et du coup ça en fait c'est simple je me souviens de savoir qui est capable de faire du montage sur iMovie mais enfin bon si si non honnêtement iMovie c'est très simple bref non non je suis d'accord j'en fais en fait l'idée c'est de se dire ok j'ai un sujet je le martège et je le découpe en plein de formats différents et comme ça tous les gens peuvent retrouver ça et par exemple si je fais un webinar je vais pousser le replay après pour se dire ok on ne perd jamais on ne perd jamais un contenu en fait bien sûr très rapidement la question sur les outils on était un peu secoué tout à l'heure en début de matinée j'aimerais bien voir votre point de vue et après on va prendre les questions de la salle mais là aujourd'hui on se dit est-ce qu'on revient à la vieille école comme il nous disait comment vous vous appréhendez cette question là comment est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pour propulser davantage vos contenus quelle est votre analyse sur ce qui a été dit ce matin parce que du coup ça pose question aussi moi chez Weasley forcément on est un peu on explique aux boîtes comment gérer leur data pour ne pas se faire bouffer par les GAFA donc quand après on parle de Facebook Google etc je pense que c'est extrêmement important dans le monde dans lequel on est d'être propriétaire de son contenu de le porter haut et fort et du coup il y a la question des outils mais c'est surtout plus on est plutôt sur la question des moyens de diffusion il faut aller là où sont vos cils et de faire en sorte de les ramener sur vos sites mais c'est important d'aller chercher les gens là où ils sont parce que la conférence de ce matin file plein d'insights moi je suis très partisane de croire qu'il faut trouver le juste milieu pour ce qui fonctionne exactement pour vos coeurs de métier c'est comme les contenus on peut faire n'importe quel type de contenu aujourd'hui on dit c'est la vidéo ça se trouve votre cible la vidéo ça lui parle pas du tout parce qu'ils sont sur des je sais pas ils bossent à l'éducation nationale ils sont sur des vieux ordinateurs ils peuvent pas regarder de vidéo la vidéo ne marchera pas et du coup l'idée c'est surtout je pense de tester et de pas avoir peur d'aller tester des trucs et quand ça marche pas de pas avoir peur de le killer quoi enfin on y va on essaye et ça c'est très important et ce droit aussi à l'échec parce que si on se dit ça marche pas je le kill c'est qu'on s'est planté clairement il faut savoir le faire et j'estime qu'au market et d'autant plus quand on fait le lean-band market on est des explorateurs et on se doit de faire ça et c'est pas parce qu'il y a des best practices et il y a des grandes tendances qu'il faut qu'on s'interdise des choses parce que c'est comme ça qu'on bute la créativité oui et d'autant qu'il faut jouer la carte de la différenciation aussi c'est quand même le but l'objectif est-ce qu'il y a des questions dans la salle on va en prendre quelques-unes monsieur est-ce qu'on peut apporter un micro voilà il arrive tout de suite il nous reste 10 minutes et on va vous répondre oui merci beaucoup pour vos interventions bon je suis Gabriel Chapirot j'ai écrit un certain nombre de bouquins sur l'inbound marketing et justement je vais vous poser une question qui a trait à mon ADN Paul Éluard qui est un grand poète disait il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous et pour avoir rendez-vous à mon sens il faut être différent et ce que je n'ai pas entendu j'aimerais avoir votre avis c'est que la différence commence par un positionnement différenciateur et c'est ça qui va permettre des contenus qui va permettre de gagner du temps parce que j'entends beaucoup les outils les contenus mais je pense qu'il y a une dispersion parce que peut-être ce positionnement différenciateur n'a pas été au départ très bien analysé alors ma question avez-vous une plateforme de marque et avez-vous réfléchi à un positionnement différenciateur je vous reconnais là on en parlera cet après-midi ensemble mais j'ai bien compris c'est ce que disait Charlotte tout à l'heure que c'était très important de vous poser la question de qui vous étiez cette question de plateforme de marque elle est primordiale il ne faut pas qu'elle soit bloquante parce qu'on peut travailler sur sa plateforme de marque pendant dix ans mais elle est primordiale de savoir qui vous êtes pour avoir un fil rouge et la façon dont vous bossez moi quand je suis arrivée chez Wisely il y a six mois il y avait une levée de fonds qui était en préparation c'était un enjeu énorme il fallait qu'on augmente le pipe la première chose que j'ai faite c'est de dire ok mais par contre je vais dropper la plateforme de marque parce qu'aujourd'hui vous avez un logo une police de couleur c'est pas possible et cette discussion cet échange et savoir qui on est je leur ai dit ce qu'on va être c'est smart and fun vous auriez vu la tête du CTO qui comprenait très bien le smart mais le fun un peu moins il faut mais c'est différenciant parce qu'on est sur un secteur où on a besoin d'avoir ça et d'arriver à parler de manière hyper pédagogique à nos cibles d'être intelligent dans ce qu'on dit de faire monter en compétence nos interlocuteurs pour qu'ils comprennent l'intelligence de notre solution mais si on peut le faire en se marrant en les interrogeant en les interpellant et nous aussi en nous marrant au passage bah tant mieux et du coup cet enjeu là en effet est essentiel Un autre commentaire ? Nous aussi oui on s'est rendu compte que finalement en interrogeant nos clients on disait ben voilà vous vous êtes fait livrer un article récemment par Amazon ou autre est-ce que vous savez qui vous l'a livré ? Et la plupart des gens ben non vous savez pas pour eux c'est Amazon et le transporteur il n'existait pas en fait comme si le colis ou l'achat qu'ils ont fait sur le site s'était téléporté et donc voilà on avait un peu un manque de notoriété et donc l'idée ça a été c'est assez récent et on est vraiment en train de faire ça d'être un peu disruptif un peu j'aime bien dire que des fois on aime bien être le fruit du colis parce qu'on s'attend qu'il n'y a pas un modèle économique un vieux modèle un monopole aussi de la poste notamment donc on a un peu une différenciation puisqu'on se spécialise sur le point relais dans nos communications de plus en plus on essaie d'être un peu différent un peu fun comme tu disais là notamment on a une campagne qui tourne avec un père noël avec les cheveux n'importe comment que vous avez peut-être vu sur les enquêtes par 3 dans les rues ou qui dit le père noël n'a pas assuré cette année revendez vos cadeaux ou un autre avec quelqu'un qui veut envoyer un colis à un bureau de poste à 17h30 mais il est fermé alors elle balance son colis et puis on essaie de toucher aussi la cible jeune finalement avec des contenus décalés un tutoiement ce genre de choses donc on essaie d'avoir un positionnement un peu différent un peu différent des autres acteurs et de dépoussiérer tout ça Charlotte ? pour moi il y a deux choses il y a le ton donc ça ça va être le coup nous on a le cool mais pro il y a le ton pour être différent et moi ce que je dis à toutes mes équipes c'est si vous avez du plaisir à faire la chose enfin je pense à un email moi l'idée c'est qu'en gros quand quelqu'un lit un email qu'on envoie ils ont le sourire parce que la journée on en reçoit des emails on en reçoit des milliers et du coup la mission qu'on a quand on leur envoie des emails c'est on leur apporte de la valeur mais en leur donnant du sourire donc ça c'est la forme mais le fond c'est ce que je disais par rapport à la vision c'est qu'elle a la vision de Critiser notre vision c'est que la relation client elle est offerte par les directeurs de points de vente par les points de vente et donc du coup l'expérience client il doit y avoir un vrai lien dans la mesure et dans le traitement de l'expérience client avec le lien entre les directeurs de magasin et le consommateur final et donc du coup dans tout ce qu'on va créer en termes de contenu on ne va plus parler qu'au siège social comme tous nos concurrents on va parler aux directeurs de points de vente et aux sièges sociaux pour dire ok comment vous allez pouvoir le fameux mot anglais qu'on n'arrive pas à traduire en français Empower vos équipes pour faire en sorte qu'elles offrent une meilleure expérience client à vos clients finaux en fait c'est clair on va peut-être reprendre une autre question s'il y en a dans la salle puisque le temps passe il nous reste 5 minutes et je voudrais avoir vos conseils très pratiques pour clôturer ce rendez-vous parce que j'entends des mots comme patience comme test tester des choses oser des choses et j'aimerais bien avoir les idées un peu plus claires on vous écoute bonjour merci tout à l'heure vous avez parlé de scorer les leads j'aimerais bien qu'on entre un petit peu plus dans le détail parce que moi c'est très flou ce côté là est-ce que vous avez des exemples comment vous avez fait pour scorer ces leads le scoring de lead ça consiste à attribuer une note positive ou négative à un lead qui vous arrive par exemple s'il a une adresse personnelle chez nous typiquement on va le descorer on va lui enlever des points s'il a téléchargé un guide on va dire plus qu'il est en amont sur la digitalisation des process là on est sur un bon score parce qu'il commence à avoir un niveau de maturité qui est important s'il participe à un webinaire on lui rajoute des points s'il est dans notre zone de géographie de cible on lui rajoute des points etc donc c'est comme ça qu'on arrive à scorer avec tout un tas de critères en fait un lead voilà j'espère que ça répond à la question juste du coup vous avez mis en place un tel niveau vous l'appelez enfin c'est ça c'est pas à tel niveau on l'appelle en fait en fonction de la maturité des leads en fait de 0 à 50 pour nous on est dans la phase de prise de conscience donc on essaie de faire mûrir avec du contenu nos leads de 50 à 100 là déjà on est sur un niveau qui est quand même un peu plus mature et dans ce cas là on va essayer de prendre contact avec lui mais par mail en l'incitant à aller prendre des rendez-vous téléphoniques personnalisés avec nous avec nos consultants donc c'est des appels de pré-qualification donc on les incite à carrément à venir sur nos agendas et prendre un rendez-vous téléphonique et on va discuter on va parler de comment ils fonctionnent s'ils sont matures dans l'entreprise si la digitalisation c'est un sujet dans leur entreprise comment est organisé leur système quels sont les outils qu'ils utilisent etc et au-dessus de ça en général ce sont carrément des demandes de prise de contact pour avoir des démonstrations sur notre produit etc et toute dernière question et après il y a une main qui se lève devant on vous amène le micro et après on fera la conclusion déjà bonjour la question que j'ai c'est qui et comment recruter la personne pour gérer sa campagne de bon marketing en tant que les compétences sont très très rares sur le marché moi ça fait des mois que je cherche est-ce que vous recommentez de partir avec des gens novices comme vous l'avez peut-être fait vous au départ ou de prendre quelqu'un d'expérimenté pour aller plus vite ou qui connaît le secteur d'activité et bien je vous laisse répondre quand il n'est pas sur moi du coup alors ça va être hyper prétentieux moi j'étais novice et j'ai eu des résultats je ne venais pas du tout de ce monde là je pense que LeanBand comme c'est du contenu il y a quelque chose de très relationnel en fait et de trouver la personne parce qu'après je me suis trouvée en face de devoir faire du recrutement pour quand on a essayé de grandir un peu et puis au moment de mon départ pour votre boîte c'est important que vous trouviez la personne qui va porter les bons messages et j'ai envie dire qu'elle a déjà fait LeanBand ou pas à la limite ça s'apprend et il y a des webinars et on comprend il y a des logiques il y a des best practices et on lit des choses et puis si vous avez un outil LeanBand normalement ils ont des équipes qui sont aussi là pour vous accompagner et par contre d'avoir la personne en qui vous avez confiance et qui va être capable de toucher vos cibles et d'être pertinente et de se remettre en question ça c'est quasi presque plus de l'humain et sont quasi des soft skills plus que j'ai fait LeanBand et voilà ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui on apprend ça très très peu en école encore aux étudiants et du coup c'est des choses qui se font sur le tas moi je compléterais par ça dépend qui vous êtes ça dépend de la taille de votre entreprise nous on a appris LeanBand moi j'ai appris LeanBand en passant des heures et des heures et des heures sur le blog d'Upspot et d'autres blogs américains parce que c'était il y a 7 ans et qu'il n'y avait aucune conférence en France sur le sujet moi j'ai eu l'occasion de recruter pas mal de personnes qui font ce métier là j'ai envie de dire ça dépend vraiment de la taille de votre boîte par exemple chez Critiser j'avais besoin de recruter un marketing manager pour la France j'ai pas le temps de la former donc j'avais besoin de quelqu'un qui l'avait déjà fait quand j'ai recruté quelqu'un genre pour l'Espagne ok bah en fait dans une autre entreprise là bon quelqu'un basé en France qui parle espagnol qui est bon et compagnie là il y a un moment il faut se dire ok c'est pas grave je vais lui apprendre et puis accessoirement le marketing manager de la France lui apprendra aussi donc ça dépend vraiment en fait de vos moyens du moment si vous êtes dans une boîte où vous êtes en hyper croissance soulevé de fond où il faut que vous carburiez où vous devez faire x3 x10 x30 chaque année bah j'ai envie de dire prenez quelqu'un et alors pour trouver enfin moi là où j'ai trouvé c'est via welcome to the jungle parce que vous avez des gens qui ont une impétence sur ce genre de choses mais ouais c'est clairement très 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 difficile voilà allez je vais vous demander je vais vous demander d'une phrase un conseil j'ai entendu de mots patience tester des choses etc et on va terminer là dessus Charlotte vous avez le micro je vais vous demander un petit mot le mot de conclusion qui pourrait être le conseil pratique ne jamais hésiter à remettre en cause quelque chose qui marchait avant j'aime beaucoup le sens Charlotte est mon nouveau gourou ne pas avoir peur de se lancer et c'est un sujet qui est en fait extrêmement structurant sur plein de choses et notamment sur de l'orga pour votre entreprise et qui vient irriguer plein d'autres sujets et prendre le temps qu'il faut pour se lancer dans l'inbound et bien penser les choses ça vous structure toute votre activité marketing sur les années qui arrivent donc faites-le Jacques-Henri je dirais peut-être impliquer les autres directions comme on le disait il y a de la organisation il ne faut pas hésiter à impliquer l'IT on n'a pas parlé de l'IT c'est souvent le petit côté qui hérisse quand on fait des changements comme ça l'IT le commerce toutes les autres directions pour que tout le monde tire dans le même sens dans ce projet d'inbound qui peut impacter toutes les directions et toute l'entreprise donc voilà impliquer toute la société dans cette voie et Emmanuel et moi je dirais juste garder en tête le principe de l'amélioration continue ça se rejoint un petit peu voilà on a le droit de se tromper et puis on essaye de reproduire tout ce qui marche merci beaucoup merci Charlotte Fanny Jacques-Henri et Emmanuel merci de nous avoir suivis on est obligés d'être à l'heure pour pouvoir enchaîner avec les autres ateliers mais merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?